bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto oui un petit tuto voilà avec pas mal de matériel de chez action oui oui donc facile à réaliser à reproduire c'est ce que je voulais dire je cherchais mon mot mes mots et je voulais absolument utiliser enfin détourner on va dire pas utiliser détourner les bases de cartes qu'on a qu'on a pu acheter chez action avec le foil donc bleu rose argent rose gold gold couleur or on va dire donc comme je m'en sers pas en tant que en base normal voilà je vais pas j'ai voulu détourer un petit peu ces petites choses et en faire autre chose voilà donc tout d'abord je vais utiliser ce bloc si de chez action qui date un petit peu il date de deux ou trois ans 3 4 ans même je ne sais pas du tout je n'y ai pas marqué l'année 2004 c'est pas possible donc je ne sais pas du tout n'y a pas d'année donc j'ai pris six feuilles je vais vous montrer lesquelles donc j'ai pris celle ci celle ci celle ci celle ci celle ci et celle ci voilà donc que sur les six feuilles j'ai fait un autre projet que vous verrez par la suite bien évidemment et moi c'est trois morceaux là et c'est tout petit morceau j'essaye de l'utiliser au maximum mon bloc même si je sais que si je suis désolé que bas il faut trouver des solides des idées voilà j'en ai trouvé donc ça allait alors j'ai aussi pris un temps de la boutique scrap didi que j'avais eu en cadeau le mot magique donc je les détourner du double face mousse j'ai ancré tous mes noms j'ai pas encore j'ai ancré mon sentiment avec la couleur rouge que je refais un petit peu pour intensifier et je vous disais dans une une vidéo précédente que quand ils sont fort utilisé un fort abîmé je me casse pas du tout la tête je prends le si vraiment utilisé comme je suis presque à la mousse blanche ça va à la poubelle je vais utiliser mon décosno qui date de l'année dernière oui un stylo comme ça c'est le blush mec marqueur respect à le pinceau couleur or de la colle j'ai tamponné mon mot avec la versafine rouge tulipe raide et maison mes bords je les encre avec la l'encre de chez action la numéro 81 voilà sinon il ne faut pas grand chose et bien évidemment des demi perles et donc bon allez je me suis pris cette base de cartes ici couleur je me suis dit que rouge et or ça pouvait marcher si pour ma tant pis et on va trouver une petite idée à faire avec donc je pense que je vais le faire dans ce sens là où bon là il ya du feuille argentine mais c'est pas très grave franchement là je voilà on va refaire une petite carte et j'ai envie de faire autre chose on va prendre un morceau de kraft oui six morceaux de kraft est-ce que j'en aurais je n'aurais pas assez avec cette donc je prends des feuilles que j'ai récupéré et on va faire ça oui j'ai envie de faire comme ça parce que je trouve qu'il ya trop de doré là je prends le bloc et prendre mon masico donc c'est un masico qui vient de chez artemio je vous ai pas dit mes carrés font 4 cm de côté donc je vais découper des carrés de 4 ennemis voilà je vais en faire deux bandes ça je le garde pour après donc j'ai dit 4 ennemis la mini chute comme ça moi je jette je ne garde pas j'ai pas je vais pas découper le rond mais enfin je pense que j'ai pas découper le rond voilà donc vous voyez avec deux bandes j'ai mes six morceaux donc je vais venir ancrer mes bords pour que ça reste toujours en lien avec la coureur en ce moment je suis dans le rouge je sais pas bon maintenant ma mousse commence à bien s'effriter donc je vais utiliser jusqu'au bout c'est les petits doux les petits machins de chaque sou normalement mais son doigt et on frotte sauf comment c'est pareil pour moi je fais la carte avec vous et je vous montrerai d'autres réalisations que j'ai fait hors caméra je vais filmer la première et je me suis dit autant vous donner d'autres idées en même temps vu que j'étais occupé à faire une deuxième et je dis allez la troisième je la fais avec vous et je vous montrerai les deux autres tant pis j'effacerai la première vidéo et vous verrez ces vidéos si vous les verrez au moins quelques jours en quelques jours normalement au mois d'octobre au mois de novembre comme ça vous avez le temps de les réaliser pour les fêtes de fin d'année après ça peut même être pour offrir un nouvel an ou pour les bonnes les vœux ou quoi il n'y a pas c'est pour les fêtes point j'encre aussi tant qu'à faire les bords de mes petits morceaux j'essaie d'utiliser un petit peu tout mon matériel de chez action pour vous montrer parce qu'il y en a qui n'ont pas spécialement des distress ou autre avant je n'avais pas de distress je m'étais même dit j'en n'achèterai jamais à jour il est venu que je me suis abonné à la boxe scrap didi et que eux ils travaillent beaucoup quand même avec les distress et je me suis dit allez j'en commande et un petit peu quelques-unes bon quelques-unes comme 30 une trentaine quand même d'un coup c'est un budget bon il ya dur un an mais il va avoir un an bientôt que je les ai je sais plus si je les ai eu au mois de novembre l'année dernière ou au mois de mars l'année dernière je ne sais plus enfin je les ai eu à un moment donné je vais aussi en créer tant qu'à faire ma base de cartes et là je vais bien bien forcer un petit peu dessus comme ça on va faire comme ça voilà là je vais plier en deux je vais bien forcer voilà 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 je vais nettoyer je peux nettoyer avec ça ils sont gelés sous la main et ils sont bons donc ça marche voilà ça c'est des microfibres qui viennent de chez Action 1 donc euh et le produit c'est un nettoyant de chez Ranger voilà bah je m'en sers pas pour nettoyer ma plaque mais exceptionnellement aujourd'hui ça sera comme ça j'ai perdu mon ciseau donc là je vais prendre mes petits carrés de mousse euh mes carré mes carrés de couleur craft je vais mettre sur 3 ou sur tous je sais pas encore je sais pas encore je réfléchis hein en même temps que que je fais la vidéo hein donc pour l'instant j'avais dit 3 bon bah il est parti on fait ça mieux si j'arrive à l'enlever on va le faire en deux fois hein c'est pas grave tac on va prendre un petit morceau on va venir le mettre ici c'est pas grave c'est pas grave voilà voilà donc il y en a 3 pour l'instant j'aimerais faire faire ouais et ben on va faire les 6 bon on va faire les 6 est-ce que ça passe déjà 4 et demi ouais je sais pas il y en a un tout petit jour pas grand chose mais il y en a un voilà on va faire les 6 oh comme ça voilà hop ça c'est le double face de chez action qui fonctionne tip top celui-là il ah il date de ah moi j'ai jeté l'emballage attendez je vais pouvoir peut-être vous le dire parce que j'en ai d'autres il date de quand hop je vais prendre celui-là est-ce qu'il y a une année non il n'y a pas d'autres non c'est celui-là hein voilà j'en ai d'autres et il fonctionne très bien vous voyez pourtant il y a quelques années je suis là parce qu'à chaque fois que je vais à action j'en rachète voilà je me suis arrêté parce que je commençais à avoir une sacrée collection on va dire voilà voilà et voilà donc là je vais prendre 3 carré si celui-là il va être aussi un relief d'office vu que c'est le seul avec des petites maisons et c'est le seul qui va être au milieu voilà donc tous les petits machins ils vont être là et celui-là il va être ces deux là ils vont être comme ça voilà et celui-là celui-là il va être comme ça et ces deux là ils vont être en relief voilà hop je commence à avoir du scotch sous mon ciseau il ne veut plus rien entendre il ne veut plus rien entendre voilà il commence même à être un petit peu voilà hop et vous pouvez prendre aussi des carrés de mousse hein il n'y a pas voilà donc je prends un premier et je vais venir le mettre au milieu enfin au milieu du carrière mais votre je prends le deuxième pareil oui je prends celui-ci donc vous aurez besoin de colle évidemment que je mets pas en 3d c'est la colle patex de chez action hein en ce moment je n'utilise plus du tout la taquille pourtant j'en ai deux tubes à vider ah non j'en ai qu'un à voir je sais plus attendez je vais vous dire ça oh oui j'en ai un à vider et euh je ne l'utilise plus ou quasi plus voilà hop 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 voilà donc je suis dans la colle j'y reste juste j'essaye de le centre et quand même voilà pour l'instant que j'ai plus besoin je prends ma dernière image j'enlève la pellicule voilà et maintenant je mets de côté ce que j'ai collé et ceux qui sont 3d d'accord donc celle ci c'était celle d'une voilà je colle bien j'appuie bien donc là je vais mettre à quelques millimètres du bord voilà je prends celle d'un dessous je mets aussi à quelques millimètres du bord comme ça on voit un petit peu quand même et on va le faire en 15 vous allez voir c'est pas compliqué une débutante peut y arriver je fais pas normalement de vidéos compliquées voilà je mets une comme ça voilà première boulette c'était pas sûr heureusement que ça n'adhère pas tout de suite pour être sûr que ça adhère je vais mettre de la colle que ça vient un petit peu plus vu que je vais découler l'adhésif je ne sais pas comment il sera c'est pas grave voilà voilà voyez je referme tout de suite la bouteille avant qu'elle sèche je viens de voir un truc que je n'ai pas rangé juste avant voilà donc vous voyez comme ça je retourne pour être sûr voilà après ça plaît ou ça plaît pas hein non je n'y peux rien moi personnellement il me plaît les petites cartes ce n'est pas grave je vais prendre mon double face là pour dire il colle je vais mettre ça au mieux des deux j'essaie d'être centré j'appuie dessus voilà regardez déjà on prend le stylo magique et le stylo magique mais le machin de chez action on va venir je vais faire des lignes des colorier enfin colorier mettre des paillettes sur l'étiquette en dessous vu qu'elle n'est pas encore grave c'était pas prévu à la base mais je trouve que ça donne un chien et pourquoi pas même sur le reste de la carte où on voit quand même pas mal voilà ici 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 entre les deux hop 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 vous voyez comment je fais hein j'appuie pour mettre un petit peu de matière voilà là je trouve que c'est quand même assez joli voilà là j'enlève un petit peu oui je dis beaucoup de voilà voilà je m'en rends compte ne vous inquiétez pas ici c'est quand même un petit peu de bébouilles comme d'hab je ne change pas je vais faire en pointillés je trouve que ça c'est beau voilà toujours voilà on va mettre tout de suite mes demi-perles jaunes donc il y en a 3 à mettre 3 ici et 3 ici voilà ça c'est fait voilà et maintenant on va mettre donc jusque maintenant ça vous fait ceci très pailleté très 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 ici je vais mettre du snow sur le toit de la maison sur un des toits ou peut-être même sur deux je ne sais pas encore un petit peu sur la cheminée et allez on va faire sur une deuxième là là aussi sur un chemin voilà non voilà et on va mettre aussi donc à faire un petit peu voilà mes petits traits ne correspondront plus à rien mais c'est pas grave sur le mot magie et on va faire ici voilà et bon on va faire ici comme ça ça fera donc j'appuie je mets au bord voilà voilà donc moi j'aime bien de comment c'est fait je l'ai mis dans le trou voilà donc voici la petite carte je ne peux pas trop la manipuler vu que c'est tout frais voilà donc il y a cette carte-ci que j'ai faite comme ça la deuxième que j'ai faite c'est celle-ci qui n'est pas encore tout à fait sec vous pouvez remarquer que ça brille encore dans la neige donc un style différent qui est plus basé sur tout ce qui est assez vieilli on va dire c'est vieilli de plus près voilà vous voyez c'est vieilli mais c'est sur le du rose gold donc différent et ma première carte qui est quand même presque quasi sec on va dire c'est celle-ci donc c'est à peu près la même que celle-ci sauf mise autrement vous voyez donc j'aurais même pu mettre un petit peu ici mais je me mets bien comme ça une simple mais élégante et voilà la troisième donc trois cartes toujours j'ai mis mon doigt dedans on va rattraper la bêtise bien évidemment je m'en doutais que j'allais mettre mon doigt dedans c'est moi c'est pas grave voilà voilà la personne qui recevra ma carte aura un pôle de mon cher enterré dans la neige c'est pas c'est comme ça ça je le mets à la poubelle parce qu'il n'y a pas de neige donc que ça soit cette carte-ci cette carte-ci ou celle-ci que je fais attention à pas mettre les mains j'ai utilisé le même matériel mes bases de cartes mon bloc comme ceci mes tampons de ce scrapdilly oui mon encre rouge mon petit doigt mon encre vers sa fine et ma neige voilà la petite poube neige c'est tous et eux les stylos de chez action donc c'est quand même facile à refaire il n'y a aucun souci vous coupez des carrés donc les carrés font 4 sur 4 les carrés en forme de craft c'est 4,5 j'aurais pu diminuer un petit peu mes maisons enfin mes petits carrés mes 3 demi-perles qui viennent aussi de chez action donc c'est quand même et des tampons on en a tous où vous faites à la main pour écrire voilà sur ce moi ça je les remets de côté pour qu'ils finissent de sécher bien évidemment celle-ci elle est quasi sec donc ça va donc voilà et après vous pouvez les envoyer ils sont pas très épaisses là c'est ouvert mais voilà donc je trouvais que c'était quand même assez facile à faire pour des débutantes du tocat de Noël pour débutants bon j'aurais dit voilà et vraiment avec du matériel quand même action j'ai pas pris de nouveaux papiers ni rien j'ai pris vraiment ce que moi j'avais dans mes tiroirs voilà sur ce ben moi je vais vous laisser je vais je vais ranger un petit peu mon mon bazar et je vais vous dire à bientôt dans une prochaine une autre vidéo hop attendez je range parce que il y a plus en fait j'ai un souci c'est que il y a un truc qui a bougé ah voilà voilà c'est mieux j'arrive pas à ranger donc je vois la poche je vais essayer d'en faire une autre j'ai mis mon mon projet que j'ai fait tout à l'heure en vidéo aïe j'espère que ça n'a pas bougé non ça n'a pas bougé donc ben vous verrez cette vidéo bien évidemment avant le deuxième projet quand même donc je ne vous montre pas j'allais vous le montrer mais non tout en fait non je vais voir quand je vous la mets attendez je prends mon agenda parce que bon là depuis un moment je n'ai pas remis les mains dessus non non ouais ben là c'est un petit peu de blab mais pas de voilà nous sommes le je sais pas le 4 octobre il est 22h22 donc je regarderai quelque chose après le 4 octobre et je vais vous mettre la vidéo carte le 1er octobre le 1er novembre alors tuto carte on va marquer on va marquer 50% action facile débutante voilà et l'autre vous aurez la semaine qui suit donc ça sera tuto tuto je vous dirai même pas ce que c'est non je vais marquer tuto action même 100% action facile débutant voilà donc pour l'instant vous allez avoir deux donc vous allez en avoir une autre là dans pas longtemps ça c'est sûr vu qu'il y a un on a le 4 voilà donc je ne vous dis pas ce que c'est ce que vous allez avoir comme vidéo donc vous allez avoir cette vidéo si donc aujourd'hui on est le 4 octobre vous aurez cette vidéo le 1er novembre alors de la touche c'est pas gay mais désolé c'est comme ça je n'ai pas voilà je n'ai pas voilà bref donc que j'espère que la vidéo le tuto vous aura plu et que les explications pour vous seront claires si pas mettez en commentaire j'y répondrai ou n'hésitez pas à envoyer un mail à katycreation arrobas hotmail.com voilà mon adresse mail sera toujours dans la barre d'infos ça ça ne change pas je la mets quasi systématique et voilà je vous avais dit qu'il y aurait une scraproom enfin normalement il y en avait une sauf que je suis en plein je vous raconterai ça dans une prochaine vidéo voilà donc sur ce je vais vous laisser et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bye bye bye